Funga Mwaka, une mine à l'est du Congo. Ces hommes travaillent pour que nous puissions téléphoner. Ils extraient du coltan, indispensable à la production de téléphones mobiles. La République démocratique du Congo est le deuxième fournisseur mondial de cette matière première rare. Funga Mwaka est une mine modèle. Elle n'emploie pas d'enfants. L'État contrôle l'extraction et prélève des impôts. Les responsables de la mine travaillent de manière légale. Surtout, aucun groupe armé n'intervient ici qui finance son combat avec le trafic de matières premières. Car la longue guerre civile financée par la richesse du sol est le plus gros problème du Congo de l'Est. 90% des mines sont exploitées par des mineurs artisanaux dans des terrains frontaliers à peine accessibles. Un paradis pour les groupes de rebelles qui exigent du travail forcé des travailleurs et vendent les trésors du sol sur le marché mondial en passant par les pays voisins comme le Rwanda. Audrey Bialoura travaille depuis novembre 2014 à Funga Mwaka. Avant que des rebelles ne volent ses bêtes il y a des années, il était fermier. Il est maintenant forcé de gagner sa vie comme mineur. Il habite sur le site minier de Numbi, dans une simple construction de planches sans matelas. Au cours des bonnes années, les mineurs artisanaux pouvaient encore bien gagner leur vie ici. Mais depuis que le boom de l'or nouveau est passé, beaucoup se sont endettés. Je n'ai rien gagné du tout jusqu'à présent. Au lieu de ça, j'ai toujours dû emprunter de l'argent au patron pour payer ma licence de mineur, le loyer ou la nourriture. La vie à Numbi est chère et notre rendement bien trop bas. Une mine légale est dirigée par une coopérative. Des entrepreneurs lui louent des parcelles à exploiter et engagent des travailleurs comme Audrey. Le gain est partagé. 50% reviennent aux gérants. Les minerais sont lavés du sable à la pelle, comme aux anciens temps des chercheurs d'or. Dans la capitale de province, l'étain ne rapporte guère plus que 5 euros par kilo. Le coltan quant à lui, 20 euros. La chambre minière de SESCAM enregistre les minerais qui quittent Fungamwaka et celles, les sacs de plastique. Mais les vendeurs locaux réouvrent immédiatement les emballages pour en retirer d'abord la saleté et le fer et pour ensuite séparer avec un simple aimant le précieux coltan de la cassiterie. Ici, le contrôle s'arrête et la zone grise commence. Des matières premières sont par exemple souvent transportées la nuit depuis des mines illégales vers les zones minières officielles. Comment peut-on l'empêcher ? Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu. Dans la cour du musée géologique, l'Institut fédéral allemand des géosciences et des ressources naturelles de Hannover a établi un laboratoire pouvant déterminer la provenance des minerais. Car chaque sédiment présente des qualités spécifiques. On peut même déterminer de manière précise au-delà des frontières de quelle région vient la matière. L'égal ou de contrebande ? L'empreinte digitale géologique comme identificateur des minerais sales. Mais dans une mine comme Fungamwaka, tous les frais de contrôle se font d'abord ressentir sur le bénéfice, comme un exportateur de Bukavu raconte. Le prix sur le marché mondial ne s'adapte pas. Tous les coûts, les impôts, redevances sont au bout du compte à la charge des mineurs. C'est pourquoi Misereor et d'autres organisations européennes de développement demandent une intervention de l'Union européenne. Ils souhaitent une législation ambitieuse qui coupera les liens entre les ressources naturelles et le conflit. Des entreprises agissant sur le marché européen et vendant des produits contenant des minéraux à conflit devraient être tenues responsables de leur chaîne d'approvisionnement. Elles devraient s'assurer que les droits de l'homme sont respectés tout au long de la chaîne, des matériaux bruts, aux produits finis, et elles devraient en couvrir les coûts. À Fungamwaka, les mineurs paient seuls les contrôles. Ils gagnent moins. Au cours des derniers mois, je n'ai pas pu envoyer un seul franc à ma famille. Je ne peux pas rentrer à la maison non plus. On m'arrêterait immédiatement à cause de mes dettes. Sous-titrage Société Radio-Canada